C'est un rapport avec les critères dont je parlais tout à l'heure, à savoir sur les caractéristiques qu'on a trouvées. En plus, sur un poste où il y a beaucoup de concurrence et où il y a des joueurs qui ont été performants tout au long de l'année. Je pense notamment à Sofiane Guitoun qui arrive dans ce groupe, sur lequel on l'a suivi tout au long de l'année. On a vu ses performances, on a vu qu'il a été très bon. On a hésité parce qu'on ne savait pas trop s'il allait être capable de reproduire tout au long de l'année ses performances. En fait, il les a reproduits et il intègre le groupe pour la Coupe du Monde. Donc voilà, il y avait une concurrence. Il y avait les critères qu'on a pris en considération et c'est la raison pour laquelle Mathieu Vastaro n'est pas sur cette liste.